Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo don de l'association Nemco Show et aujourd'hui on a un don exceptionnel en deux parties il y aura la première partie aujourd'hui et la seconde partie soit dans le reste de la semaine soit la semaine prochaine allez on va découvrir tout ça juste après le jingle donc aujourd'hui on va découvrir une première partie du don de Cody qui nous a livré avec sa voiture électrique elle était remplie mais mouse costaud donc on va passer assez rapidement quand même parce qu'il y a énormément de choses à montrer alors on va commencer par ces petits cartons un petit peu bizarrois donc voilà c'est une tablette éducative qui était dispo à l'époque dans les salles de cours un petit peu toutes les classes donc c'est du Windows 8 on peut jouer à Minecraft dessus et en plus il y a la petite option où on peut décrocher le clavier et avoir directement sa tablette avec un stylet accroché avec un fil pour pas qu'on le perde petite caméra arrière ça fait plaisir après je sais pas ce qu'on peut faire tourner dessus est-ce que Doom ça fonctionne ? ah ouais fonctionne Minecraft ? bon on testera on fera des petits essais il y en a une ici une autre là et une troisième voilà de quoi faire un bon petit setup d'ailleurs on peut peut-être les réutiliser comme écran externe les tablettes non ? on passe à la suite et là on rentre vraiment dans du loup nous avons non pas un non pas deux USCO et non pas et ben les trois vidéoprojecteurs pour l'assaut voilà c'est un truc de fou des vidéoprojecteurs on en utilise un petit peu sur les events pour le jeu Bomberman à 10 on va pouvoir s'amuser clairement on va se le placer comme ça waouh pas que je fasse tomber le machin parce que sinon c'est un peu ça serait un peu con ouf ma vache des Optoma il n'y a pas de HDMI le dessus c'est VGA il y a pas mal de trucs ah en plus il y a le son intégré incroyable bon en tout cas on va tester ça prochainement avec un petit crash test voilà pourquoi pas se brancher à le petit vidéoprojecteur ça risque d'être très agréable pour le gaming et le second alors nous avons la gueule du machin en fait il ressemble un peu à l'autre je trouve ouais il y a une bonne gueule celui-là donc celui-là on peut le fixer au plafond ben il faudra tester ça aussi on va geeker un petit peu comme il faut en tout cas il est bien emballé celui-là on peut pas l'abîmer là ça c'est sûr bon ensuite on a une grosse cagette là alors t'as trouvé des tableaux Star Wars alors attention sous vos yeux ébahis la classe intergalactique le Dark Vador il fait trop peur oh putain ils auraient pu mettre des petites rampes de LED là quand même bon heureusement visuellement de base il est joli hein mais avec les LED ça apporte pas grand chose ensuite on a ceci alors là comme ça vu comme ça on sait pas ce que c'est parce qu'à l'époque stand Nintendo ils avaient ce filet là pour le lancement de Mario Tennis Ace et bien sur les stands il y avait ce petit filet avec les supports sur les côtés alors nous on avait réussi à récupérer les deux supports mais il nous manquait ce filet là voilà donc on va pouvoir mettre ça devant la borne switch qu'on pourra en recevoir gracieusement par Nintendo pour les prochains salons et du coup on pourra remettre ce petit filet devant ça va être trop cool alors on a un autre truc Star Wars est-ce que je vous le montre maintenant c'est un gel douche BB8 la peluche est trop cute ah c'est une éponge non mais moi je vais pas me laver avec c'est pour que ça venez ah ouais d'accord ça sent l'orange incroyable ah ouais ce serait un peu con la graisse de moteur remarque ce serait plus logique non je vais pas le tester dans une prochaine vidéo ça j'en vous garantis arrêtez de mettre des commentaires je vous vois derrière votre écran autre chose qui fait plaisir je vous le mets comme ça voilà un petit professeur Layton donc ça c'est l'aventure Layton 4iel donc euh ah ben non j'avais spoilé donc c'est un blister Amazon refait mais le jeu est neuf voilà donc ça ça fait plaisir on avait parlé de la version Switch sur la chaîne YouTube donc si ça vous dit alors nous avons deux transphos à quoi servent-ils et bien tout simplement pour relire des vieux CD anti-choc ah ouais donc en gros si tu le fais tomber tu entends toujours ta musique incroyable j'ai eu le Ballador K7 où j'enregistrais des musiques de jeux vidéo et du coup bah je pouvais écouter ma musique préférée de Sonic Adventure 2 c'était la folie qu'est-ce alors je sais pas ce que c'est ça t'as un spray pour se parfumer dans les bagnoles si on a besoin euh voilà ça peut toujours servir qu'est-ce qu'on a d'autre on a ceci un steelbook Super Mario 3D World je suis trop content parce qu'on avait reçu le press kit de bah de ce jeu là qui était ressorti avec Bowser Fury on a été super content de le recevoir si vous voulez la petite présentation du press kit et bah ce sera en barre de description n'hésitez pas à aller checker ensuite on a ce carton putain ça pèse de l'eau en fait on a ce carton alors qu'est-ce que c'est bah je ne sais pas enfin si je sais mais c'est incroyable quand même alors c'est un carton rempli de jeux rockband sur Wii regardez-moi ça c'est incroyable alors j'en avais trouvé en vide-cronier pour le jeu Game Boy Advance Tennis et bah là Cody nous a retrouvé un carton rempli de jeux neuf rockband c'est incroyable et donc voici le jeu rockband je vous avoue j'y ai jamais joué donc voilà petit rockband des familles ah bien évidemment il faut la batterie il faut les guitares et nous on a tout en version 360 donc on va se rencarder pour récupérer le reste ensuite nous avons un petit carton comme ceci et en le déballant la première fois je me suis dit bah c'est quoi ce truc ça on dirait un colis suspect et bien en fait à l'intérieur et je savais pas du tout qu'ils avaient produit ce truc là c'est qu'une Megadrive mini de démonstration alors vous connaissez celle qui est achetable dans le commerce et bien ils ont créé une petite Megadrive mini pour la démo dans les vitrines c'est incroyable on peut les bouger mais ça n'influe en rien et on a également la manette alors peut-être qu'elle est fonctionnelle je sais pas je ne pense pas elle est là en mode USB forcément pour se brancher directement à la Megadrive mini et ah il y a quand même franchement il y a moyen de tester si ça fonctionne parce qu'il y a sur ouais il y a peut-être moyen de de tester là dessus en Pologne ah oui il a récupéré ça de Pologne c'est incroyable dédicace à Nathalia si tu passes par là cam objet totalement dingue totalement fou alors même moi je ne savais pas ce que c'était au départ c'est une Nintendo Zone Box alors vu comme ça c'est un petit peu bizarre et en gros tac là vous avez un écran donc ce qui est l'équivalent de l'écran du bas de la DSi et en gros c'est un module qui n'est pas vendu qui n'est pas dispo à la vente traditionnelle on va dire donc le truc qui est assez dingue c'est qu'on peut placer n'importe quelle cartouche bon ça sert absolument à rien puisqu'il faut deux écrans pour que ça fonctionne et puis les boutons qui vont avec là sur le côté on peut y mettre une carte SD et du coup ce petit module servait pour que les joueurs se connectent à ce petit module pour télécharger des choses que ce soit des démos des vidéos des trailers enfin c'est un peu la même chose du coup c'est une sorte de Nintendo eShop avant l'heure oh c'est incroyable attention on prend le truc on le pose là voilà donc déjà vous allez voir bah vous l'avez vu c'est un Sony PVM Trinitron c'est incroyable d'avoir ça encore fonctionnel parce qu'on l'a testé petite photo sur Instagram et il ne va pas tout seul et l'avantage de ces écrans là c'est qu'on peut les superposer voici les écrans PVM donc ce sont des écrans qui sont professionnels utilisés principalement dans les studios d'enregistrement pour brancher les caméras pour les setups pour les différentes scènes en télévision ou peut-être en sécurité aussi ça peut servir des caméras dans des immeubles un peu huppés la chose trop cool sur ces PVM c'est qu'ils ont le son intégré et il ne faut pas rajouter d'enceinte parce que pour la plupart des autres PVM ou des barcots il faut rajouter les petites enceintes externes mais là tout est intégré donc ça c'est génial toutes les consoles sont principalement branchables en péritel et là ces petits PVM ils ont une entrée péritel dans ce kart donc ça c'est trop cool on a pu tester ces deux petits PVM avec une Super Nintendo et une Megadrive et petite photo à l'écran j'avais spoilé ça sur Instagram et Twitter voilà donc n'hésitez pas à nous follow le truc qui est génial sur ces écrans là c'est qu'ils ont un détail incroyable au niveau de la couleur au niveau du contraste au niveau de la luminosité tout est réglable avec ces petits boutons et surtout chose extrêmement importante on peut gérer l'effet du balayage de l'écran parce que je tiens à le dire au départ les écrans et bien c'est des lignes qui s'affichent petit à petit et du coup il y a un balayage qui se fait entre 60 et 50 Hz et du coup enfin ou des trucs techniques un peu relous on peut gérer la vitesse du balayage par rapport à une caméra par rapport à un appareil photo pour qu'on puisse prendre vraiment l'écran en photo et pouvoir en faire des vidéos donc ça c'est juste incroyable pour faire du bah du youtube-esque voilà c'est trop bien bon c'est ainsi que se termine cette première partie du don de Cody la seconde partie sera soit cette semaine soit semaine prochaine encore merci à Cody pour son don incroyable n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à liker cette petite vidéo c'est pvm totalement incroyable on a envie de leur faire des câlins je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos je vous dis à très vite Sous-titrage ST' 501